Alors, dans la vidéo précédente, on avait introduit la notion de racine carrée complexe d'un nombre complexe. On a vu la définition, on avait admis une propriété qui était que chaque nombre complexe non nul admet deux racines carrées complexes, et puis on avait travaillé sur des exemples, des exemples plutôt faciles, où on arrivait, dans tous les cas, à trouver assez aisément les deux racines carrées complexes d'un nombre. Alors, on était parti de nombres réels, positifs ou négatifs, on avait réussi à trouver facilement, grâce au nombre i, leur racine carrée complexe, et puis on avait vu ensuite que la forme exponentielle était assez utile pour pouvoir facilement aussi trouver des nombres complexes, et puis on s'était arrêté à un exemple qui nous posait problème, qui était la racine carrée complexe de 3 plus 4i, parce que 3 plus 4i ne peut pas facilement se mettre sous forme exponentielle, et donc on ne pourra pas utiliser la formule de Moivre, et donc on sera embêté, parce qu'on se demande comment on peut trouver un nombre qui élevé au carré nous donne cette forme algébrique 3 plus 4i. Alors, vous avez parlé de la méthode qui va vous permettre d'y arriver, écrivons-la, détaillons-la, elle passe d'abord par l'écriture de petit z sous sa forme algébrique, on va rechercher l'existence d'un x plus y tel que z carré est égal à 3 plus 4i, c'est-à-dire qu'on va poser finalement z égale x plus y. Et de l'équation E, qui est l'équation fondamentale de notre recherche des racines carrées complexes de 3 plus 4i, on obtient x plus y au carré égale 3 plus 4i. Alors ici, on va développer, bien sûr. Ça va nous donner x carré plus 2i xy plus i carré y carré, c'est-à-dire moins y carré égale 3 plus 4i. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? De regrouper partie réelle et partie imaginaire, des deux côtés, de l'égalité. Je vais donc rassembler mon x carré moins y carré plus 2i xy égale à 3 plus 4i. Je regarde cette égalité-là et donc je me rends compte qu'à gauche de l'égalité, j'ai un nombre complexe dont voici la partie réelle et voici la partie imaginaire, sans lui, et puis à droite, eh bien, voici la partie réelle et voici la partie imaginaire, sans lui. Alors, je me rappelle que deux nombres complexes sont égaux, si et seulement si leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires sont égales. Donc je peux continuer mon équivalence en écrivant ceci sous la forme d'un système, le système étant partie réelle de gauche égale partie réelle de droite, partie imaginaire de gauche égale partie imaginaire de droite. Le système que j'obtiens, il a deux équations, deux inconnues, xy, il n'est pourtant pas linéaire à cause des x carré et des y carré. Alors, il va falloir que je travaille peut-être avec méthode de la substitution éventuellement pour exprimer x en fonction de y ou y en fonction de x. Et si je commence à faire ça, oui, je peux exprimer y en fonction de x, mais en rajoutant une condition sur x, parce que j'obtenais par exemple ici y égale 4 divisé par 2x, c'est-à-dire 1 divisé par 2x, mais il faudrait, pour pouvoir écrire ça, il faudrait que je... D'ailleurs, c'est 2 sur x, pardon, c'est 2 sur x, il faudrait que je rajoute une condition sur x en disant que x doit être non-nul pour que je puisse prendre son inverse. Et alors, bon, j'arriverai certainement, c'est pas grave de rajouter des conditions. À la fin, quand j'aurai trouvé mes solutions, je pourrai vérifier, qu'elle vérifie bien la condition que j'ai ajoutée à la résolution de ce système. Mais si je vais un petit peu plus loin, et que je m'aperçois finalement qu'en remplaçant y par 2 sur x, méthode de la substitution dans la ligne numéro 1, je vais obtenir x carré moins 2 sur x au carré égale 3, et puis si je passe tout du même côté que je mets sous le même dénominateur, eh bien je vais me retrouver avec une équation de degré 4, une équation du quatrième degré. Alors, ce n'est pas si difficile que ça, c'est une équation de bicarré, et j'ai du x4, j'ai du x2, et puis j'ai de la constante, je pourrais poser grand x égale petit x carré, mais c'est un peu lourd. C'est un peu lourd, et il y a beaucoup plus astucieux pour pouvoir résoudre ce type de système dans cette configuration-là. L'astuce ici, non pas d'utiliser la méthode de la substitution directement, mais l'astuce est de rajouter, assez bizarrement, une troisième ligne au système qu'on a obtenu suite à notre petit travail d'analyse sur l'équation de départ. Alors, cette équation de départ, je vais la retravailler un petit peu en passant au module. C'est-à-dire que, ici, cette équation, c'était l'égalité entre deux nombres complexes, un à gauche, un à droite, un à gauche, c'était z carré, à droite, c'est 3 plus 4i. Je peux très bien, si ces deux nombres complexes sont égaux, dire qu'alors leurs modules sont égaux. C'est une implication, bien sûr, c'est pas une équivalence, mais de cette égalité-là, je peux déduire le fait que le module de z carré est égal au module de 3 plus 4i. Et le module de z carré, eh bien, rappelez-vous, c'est le module de z au carré. C'est égal au module de 3 plus 4i. Le module de z au carré, maintenant que j'ai posé z égale x plus y, je peux écrire x carré plus y carré. Et de l'autre côté, le module de 3 plus 4i, je peux le calculer, c'est pas difficile, ça fait racine de a carré plus b carré, c'est-à-dire racine de 9 plus 16, racine de 25, c'est-à-dire 5. De cette égalité-là, je suis parti, et j'en ai déduit une nouvelle égalité. Cette nouvelle égalité provenant de cette égalité de départ, je peux l'intégrer à mon système, bien évidemment. Elle ne va pas remettre en cause l'équivalence que j'ai gardée tout le long de la résolution de mon équation, parce que finalement, c'est une condition supplémentaire, mais que j'obtiens en repartant de mon équation de départ. Donc je m'en rajoute finalement une condition un peu artificielle, mais qui va être assez intéressante, parce qu'elle va me permettre de faire une combinaison très astucieuse entre ici les lignes 1 et 3 de mon système. Quelle est cette combinaison ? On la voit tout de suite. Il s'agit d'ajouter les lignes 1 et 3. Si je réécris ce système en ajoutant ici en première ligne L1 et L3, j'obtiens x² plus x² moins y² plus y², c'est-à-dire 2x² égale 3 plus 5, 8. En fait, L1 plus L3 m'a permis d'éliminer ma variable y. Il faut que je réécrive maintenant 2xy égale 4 et x² plus y² égale 5. Et je vais continuer la résolution de mon système. 2x² égale 8, ça équivaut à x² égale 4, c'est-à-dire x égale 2 ou x égale moins 2. Il faut donc que je traite les deux cas séparément. Je vais effacer mon L1 plus L3. On a dit que la première solution pour x, c'est x égale 2. Si x égale 2, en remplaçant là-dedans, j'obtiens 2 fois 2 fois y égale 4, c'est-à-dire 4y égale 4, c'est-à-dire y égale 1. Et je vérifie que ma troisième condition est respectée. 2² plus 1² égale bien 5. Pas de problème. et rappelez-vous, il y avait une deuxième possibilité pour x, issue de x² égale 4, c'était x égale moins 2. Et x égale moins 2 me donnerait ici moins 4y égale 4, c'est-à-dire y égale moins 1. Je vérifie ici que x² plus y² égale 5. En effet, moins 2² plus moins 1² égale 5. Respecté également. Et donc finalement, je me rends compte que mon équation de départ est équivalente à 2 solutions. Il y a deux couples x, y qui vérifient ceci. Premier couple, x égale 2, y égale 1. Deuxième couple, x égale moins 2, y égale moins 1. En revenant à ce qui s'est passé entre ces deux lignes, je me rappelle que j'ai posé z égale x plus y, eh bien, je vais pouvoir trouver finalement les deux valeurs de petit z, telles que petit z² égale 3 plus 4y. Il suffit, je vais écrire ça ici, ou si tu as d'ailleurs, que je liste les solutions, qui sont z égale z1, on va le dire première, x plus y, c'est-à-dire 2 plus y, où z² égale moins 2, moins y. Voilà les deux nombres qui, élevés au carré, me donnent 3 plus 4. Il n'y en a que deux. Je vérifie d'ailleurs que le z² qu'on a trouvé est bien l'opposé du z1. C'est cohérent avec ce que j'ai dans ma propriété. Et ce sont bien les deux seules valeurs de petit z, telles que z² égale 3 plus 4y. Qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens de trouver les deux racines carrées complexes de ce nombre 3 plus 4y, selon une méthode qui nécessite donc, dans un premier temps, d'écrier, de poser petit z égale plus y, de travailler avec les formes algébriques, d'aboutir à un système où on a deux lignes qui proviennent de l'identification des parties réelles et imaginaires des deux membres de mon égalité, et puis d'aller se rappeler qu'il va falloir aller chercher une troisième ligne, rajouter une troisième ligne à mon système qui provient de l'écriture de l'égalité de départ, mais en passant au module, parce que ça me permet d'avoir la somme x² plus y² qui va se combiner parfaitement avec la première ligne de mon système et d'obtenir très facilement des valeurs, solution, candidate, pour x. Après avoir vérifié que les dernières conditions étaient respectées, j'en déduis mes deux valeurs possibles pour mes deux coups x, y. Ça me donne, en réinjectant x et y dans ce qu'on a posé au départ, qui est z égale x plus y, mes deux racines carrées complexes de m. Alors, on peut vérifier si ça vous semble quand même un petit peu artificiel et bizarre, mais si je pars de l'un de ces deux nombres complexes que j'ai trouvés qui sont donc racines carrées complexes de 3 plus 4i. Je vais écrire celui-là, 2 plus. Ce nombre au petit z, si je l'élève au carré, ça me donne 2 au carré 4, plus 2 fois 2i au carré, plus y² moins 1, ça me donne bien 3 plus 4i. Si je prends l'opposé, en 2 moins 2, quand je l'éclame au carré, je vais obtenir la même chose. Je constate bien que ce nombre au carré est égal à ce nombre, c'est-à-dire que ce nombre ici, entre parenthèses, est bien une racine carrée complexe de celui-ci. Voilà la méthode qui nous permet de déterminer les racines carrées complexes d'un nombre complexe, quel qu'il soit.